On va prendre nos travaux avec la demi-matinée pendant laquelle vont intervenir notre collègue Anne Perret. Anne, est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Oui, bonjour et merci à vous pour cette invitation de ce matin. Je suis Anne Perret, pédopsychiatre et psychanalyste. Actuellement, j'interviens sur un intersecteur dans le 19e arrondissement à Paris et dans une maison de santé dans le 10e. Merci beaucoup. Et Thomas Lepoutre, que vous connaissez, je suppose, qui enseigne ici. Thomas, est-ce que tu souhaites dire un mot de présentation ? Que j'enseigne ici, en effet. Tu confirmes ? Bon, compte tenu de ce dont nous allons parler chacun de nous trois, peut-être que nous allons commencer avec l'intervention de Thomas, voir échoir l'objet du tableau clinique. Puis, notre collègue Anne Perret nous parlera de ce qu'elle a annoncé comme les hallucinations à l'adolescence et leur rapport à la subjectivité. Elle me disait que c'était un propos qu'elle allait avoir qui est assez clinique. Et c'est très bien qu'elle nous évoque quelque chose qui parle concrètement de la clinique. Et puis, pour ma part, je dirais à la fin quelques remarques sur ce que nous appelons un fait clinique. Voilà. Donc, il faudrait que nous terminions à 13 heures sans trop déborder. Donc, Thomas, je t'en prie. La parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, pour réinterroger l'objet du tableau clinique, je souhaiterais repartir, si vous voulez bien, d'une formule spontanément lâchée par Freud, Privatim à Jung, alors qu'il rapporte une visite de l'hôpital psychiatrique de Görlitz, durant laquelle il rencontre un schizophrène qui présente sur le mode d'une stéréotypie spécialement évocatrice un symptôme éloquent. C'est Freud qui rapporte. À présent, sachez qu'un accès se présente ainsi. Il, c'est le patient, se tient debout devant une porte. Il crie, hurle, rage et crache. Si on contemple la scène, on voit au premier coup d'œil, mais un véritable psychiatre ne doit pas voir ce qui n'est pas d'ancré plein, qu'il frotte avec les deux doigts de sa main droite, un sillon du panneau de la porte, en un mouvement montant et ascendant. C'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il imite un coït. Un véritable psychiatre ne doit pas voir ce qui n'est pas d'ancré plein. Si pour Freud la posture créplinienne emblématise la posture psychiatrique toute entière, telle est la formulation critique du point de désaccord, selon lui, le plus manifeste entre psychanalyse et psychiatrie, la formule freudienne spontanée concentrant un peu ironiquement les différences dans, on pourrait dire, les façons de voir le pathologique. Je souhaiterais repartir de ceci pour interroger que la psychiatrie se constitue pour ne pas voir, ce qui s'impose pourtant au premier coup d'œil. C'est quand même un paradoxe stupéfiant donnant à penser que l'irréprochable scientificité de la psychiatrie trouve parfois son meilleur aboutissement dans le déni professionnel du sens sexuel de surcroît. Ça renvoie en fait à une forme d'aveuglement médical, selon Freud, devant le tableau clinique, le psychiatre n'acceptant jamais d'y retrouver effectivement que le symptôme typique qui a été homologué par ailleurs, comme pour reconnaître en fait ce qui est connu d'avance, déjà donné, et non ce qui est inédit dans le cas individuel, lequel ne se conforme jamais à aucune classe nosographique, en tout cas sur le mode de l'exemplaire. On l'a évoqué déjà ce matin. D'une part parce que vis-à-vis de toute classe nosographique, de tout type clinique, il subsiste toujours du côté du sujet une lacune qui n'est pas codée dans la définition du trouble. Justement un trait faisant de lui un sujet. Un exemplaire imparfait en tant qu'il est un être qui ne se laisse pas complètement subsumer sous sa classe. On peut même poser qu'il y a sujet à chaque fois que l'individu se sépare de la définition du genre, du général, de l'universel. Mais d'autre part parce que l'universel de la classe, de n'importe quelle classe nosologique, n'est jamais en fait complètement représenté par un individu. Alain Vannier disait tout à l'heure qu'on ne rencontre pas le patient de Créplin. De fait, et on peut songer en particulier aux critères polythétiques de nos modernes définitions, les sommes de symptômes dans le DSM, il est impossible, même pour un sujet qui essaierait d'y mettre de la bonne volonté pathologique, de remplir tous les critères symptomatologiques. Je vous invite à essayer. Moi-même, quand je n'allais pas très bien, j'ai essayé en bonne élève de remplir toutes les cases. Alors, il ressort du côté du sujet cette sorte d'interdit de voir qui frappe de cécité le regard psychiatrique pour Freud, quitte à produire cette sorte de scotome au cœur du tableau clinique qui exclut le conditionnement du symptôme individuel. Un véritable psychiatre ne doit pas voir ce qui n'est pas d'encre plainte. C'est un tabou du regard psychiatrique qui contraste d'autant plus avec la fameuse clinique du regard, avec le voyeurisme sémiologique, qui anime par définition une clinique du cygne. Or, contre ce voyeurisme du regard psychiatrique, Freud préfère le coup d'œil, dont l'acuité clinique met le fait bien en évidence et isole, pourrait-on dire, le fait clinique dans des conditions où le phénomène parle. C'est ce que j'aimerais mettre en valeur en soulignant qu'il faut non seulement pour Freud faire droit, pas simplement au signe cardinaux, pour reprendre le mot de Créplin qui obsède le voyeurisme sémiologique de la clinique psychiatrique, mais aussi faire part à lire remarqué, lire remarqué dans le tableau clinique. Quitte à insister parfois sur des vétilles, des presque riens, dans le regard psychiatrique. C'est Freud qui parle. C'est vrai, la psychanalyse ne peut pas se glorifier de ne jamais s'être occupée de vétilles. Bien au contraire, la matière de ces observations est communément constituée de ces événements imperceptibles, qui sont mis à l'écart par les autres sciences comme étant par trop infimes, et sont pour ainsi dire le rebut du monde des phénomènes. Le rebut du monde des phénomènes. Voilà le fond commun pour Freud de la sémiologie psychanalytique, l'événement imperceptible, les petits faits, qui sont habituellement intraitables par le regard médical, autant de données marginales qui sont ravalées au rang de déchets de l'observation psychiatrique, justement dénoncées comme contingentes par le néo-kräplinisme, s'agissant de donner à voir la forme épurée du trouble psychiatrique, et pourtant spécialement considérée comme révélatrice par Freud, s'agissant à donner à penser le sens du symptôme. Il y a là, je trouve, une question essentielle qui intéresse le problème de la hiérarchisation des signes cardinaux, secondaires, contingents, qui est solidaire, de la marginalisation, en fait, du sens. Eh bien, sur ce point, on ne l'a pas assez mis en valeur, mais Freud a explicitement théorisé, à sa façon, la posture du psychanalyste devant le tableau clinique. Au détour de son analyse du Moïse, de Michel-Ange, c'est ainsi que, pour se situer par rapport à la clinique psychiatrique classique, et pour ainsi dire un peu picturale, il a pu convoquer, c'est une analogie étonnante, les travaux d'attribution scientifique du célèbre Giovanni Morelli, qui est un médecin italien et amateur d'art éclairé, pour souligner la profonde solidarité, disait-il, entre la méthode analytique originale de Morelli et l'attitude proprement psychanalytique devant le tableau clinique. En quoi consiste ce rapprochement qui a été bien mis en valeur dans les travaux de Carlo Ginzburg sur le paradigme indiciaire ? Alors, pour bien l'entendre, il faut juste repartir un instant sur l'originalité de Morelli. Morelli avait fait sensation, en 1874, en publiant, sous un pseudonyme russe, une série d'articles, disons disruptifs, sur la peinture italienne, pour démontrer d'innombrables erreurs d'attribution dans de grandes toiles de la Renaissance italienne, ayant abouti à surcharger la galerie borguèse de faux positifs, de Raphaël, de Titien, etc., et de renvoyer à la cave une série de faux négatifs. Or, pour distinguer en toute sûreté les copies des originaux, et construire à partir des œuvres libérées de leurs fausses assignations une grande révision, comme ça, dans l'attribution de nombreuses toiles à tel ou tel peintre, Morelli, face au tableau, avait défendu, contre la méthode synthétique et esthétique, une méthode analytique, et scientifique, analytique, c'est son mot, en enjoignant de faire abstraction de l'ensemble et des grands traits d'une peinture, et de souligner la significativité caractéristique de détails secondaires, de petits riens. Or, Freud remarque que ce procédé est fort apparenté à la technique de la psychanalyse médicale. Cette dernière, elle aussi, est habituée à partir de traits tenus en piètre estime, ou non remarqués, à partir du rebut, du refuse de l'observation, à deviner ce qui est secret et ce qui est caché. Alors, la comparaison est éloquente. La clinique freudienne se constitue toujours à partir d'un rebut, d'un refuse, qui tend à exclure du champ du regard le détail significatif, c'est-à-dire rien de moins que le fait lui-même, pour Freud, quitte à promouvoir, contre le jugement psychiatrique, un trait tenu jusque-là en piètre estime. On peut penser à toute la psychopathologie de la vie quotidienne, qui promeut au rang de symptômes des choses qui, jusqu'alors, n'en sont pas. Cela nous rappelle que l'observation clinique, elle est elle-même travaillée, en réalité, par la résistance, qui se prend parfois à l'effet esthétique du tableau d'ensemble, pour ne pas voir, horribile et visou, l'indice éventuellement le plus déterminant. C'est ce qui impose pour Freud cette sorte de déconstruction analytique du tableau, contre la fascination aveuglante de l'impression d'ensemble contre les grands traits qui composent, en fait, les portraits, les grandes peintures, disons, psychopathologiques qui constituent la galerie des portraits de la psychiatrie, pour y mettre en relief, à contrario, le relief qui est négligé. L'indice masqué au regard, inscrit à la marge, refoulé au second plan, comme on veut, mais qui est pourtant véritablement décisif. C'est le point aveugle, pourrait-on dire, exclu du tableau, l'objet déchet, qui n'en fait pas moins trait du cas, selon lui, d'être laissé dans l'ombre. Mais, encore, laissé dans l'ombre, c'est mal dit parce que, dans la clinique de Morelli, le détail n'est pas vraiment enfoui. Il n'est pas informe, caché au fond du tableau ou hors champ. Il est même tout à l'inverse, loin d'être vague, il est, comme l'était le dessin des ongles, des doigts, des lobes de l'oreille, dans la clinique de Morelli, il est ce qu'il y a de plus strictement déterminé dans le tableau. Et c'est à ce titre qu'il fait support au sujet dans le cas, comme il faisait support à l'auteur, dans l'œuvre. Pour Morelli, de la même manière qu'un criminel se trahit par des empreintes digitales qu'il laisse inconsciemment, comme sa signature, sur la scène du crime, il y a des détails qui trahissent la présence d'un artiste ou d'un sujet donné sur la scène de l'œuvre. Et quand bien même le détail est trivialement rebutant, notamment pour qui se complaît dans le tableau d'ensemble, il reste que le signe le plus discret et parfois subjectivement le plus décisif. C'est pourquoi Morelli se défendait ironiquement, et je crois que c'est une ironie qui n'est pas faite pour déplaire à Freud, contre ses adversaires qui, je cite Morelli, qui préfèrent les abstractions à l'observation et qui ont l'habitude de regarder dans un tableau comme dans un miroir et d'y voir toujours leur égo. Clinique Moïque, donc, à l'égard de laquelle il se sent, lui, Morelli, attaqué par eux qui se complaisent à me prendre pour un homme incapable de voir le sens spirituel d'une œuvre d'art, donnant pour cette raison une importance particulière accordée aux signes extérieurs telles que les formes de la main, de l'oreille, et même, horrible et dictou, une chose aussi antipathique que les ongles. En réalité, pour Morelli, il n'y a rien dans le tableau qui est esthétiquement neutre, de la même manière qu'il n'y a rien dans le symptôme qui est subjectivement superflu. au maniérisme d'un peintre qui laisse échapper au moment de dessiner les ongles ses propres idiosyncrasies, il y a bien un maniérisme particulier du symptôme qui fait que le sujet appose ses conditions individuelles. Dans la clinique morellienne, toutes les données marginales sont en fait spécialement révélatrices parce qu'elles témoignent des moments de vigilance où l'artiste se relâche pour laisser place à l'expression de traits purement personnels qui lui échappent et qui produisent dans l'œuvre sans y porter attention ou même sans en apercevoir et souvent là où ils n'ont rien à y faire. Alors on voit que ces minuties matérielles, ces éléments soustraits au contrôle de la conscience artistique qui échappent un peu en fait à l'intention du projet esthétique d'ensemble sont spécialement importants parce que c'est là qu'on retrouve la dispersion des marques caractéristiques de la subjectivité. Il me semble que c'est à partir de là qu'on peut effectivement donner raison à Carlo Ginzburg qui souligne que le paradigme indiciaire a quelque chose d'important s'agissant de s'appuyer non sur les traits typiques mais sur les indices comme ça, anesthésiques par lesquels chaque peintre appose ses conditions. Mais on peut peut-être pousser un tout petit peu plus loin la réflexion en soulignant la profonde affinité avec la méthode proprement psychanalytique où dans les deux cas en fait on attrape le symptôme vous l'avez compris ou le tableau par les oreilles. Pour identifier la main du maître et la distinguer de celle d'un copiste on peut s'appuyer de façon privilégiée sur ces idiosyncrasies ces traits secondaires insignifiants dont les caractéristiques échappent à l'attention d'un faussaire ou d'un imitateur parce qu'elles échappent à celle de l'auteur lui-même lequel est rattrapé devancé par ses propres automatismes en fournissant autant de signatures cachées dans un motif comme ça latéral du tableau. Tel est en fait pour Morelli comme pour Freud peut-être l'objet véritable du tableau celui qui échappe à son auteur. Et il me semble que c'est précisément cette rentabilisation cette valorisation du détail que repère l'analyste qui travaille parfois comme l'historien de l'art dans le tableau clinique partout Freud invitait à prendre en considération ce détail qui n'a l'air de rien dans le regard psychiatrique pour autant que c'est justement dans ce détail qu'on retrouvera parfois la marque inaliénable du sujet. On voit au-delà de la question de la stratégie interdisciplinaire comme il y a parfois compli le sens de l'objet perdu dans le tableau clinique qui oppose en quelque sorte la clinique par exemple telle que promue par le DSM qui apprend à négliger méthodologiquement les signes individuels les contingents pour laisser apparaître la forme essentielle le portrait épuré du trouble là où Freud lui confesse ne s'attacher qu'aux détails les plus insignifiants du tableau pour y révéler ce qu'il y a de plus individuel dans le sens du symptôme. Le retour en fait le recours à la méthode maurelienne sert pour Freud à formuler la théorie de ce déchiffrage singularisant. On peut s'en aviser en se tournant en fait vers les leçons d'introduction à la psychanalyse où Freud repère qu'au cœur de la clinique analytique il existe ce partage en fait cette tension dans l'œuvre de la névrose entre ce qui est propre à chacun donnant une symptomatologie marquée par des traits individuels symptomatologie qui se relie spontanément à la détermination historique et puis des symptômes typiques des symptômes communs pour ainsi dire anonymisés muets quant à la vérité particulière qui sont ceux sur lesquels je cite Freud nous nous orientons pour établir néanmoins le diagnostic mais dévalués par l'analyse parce que plus rebelle à l'interprétation c'est un point important cette tension entre l'universel et le singulier on l'a souvent souligné ce matin ce jeu entre les symptômes appelés à chiffrer un sens absolument particulier qui n'est jamais commun pas même propre à chaque type clinique à chaque structure et des symptômes par contre typiques réguliers éloquents pour le diagnostic mais muets quant à la variété des vérités particulières on peut penser au néologisme de Lacan sur ce point la variété pour souligner tout à la fois la variété et la vérité on voit comment de ceci ressortent nettement deux directions opposées quand même où s'engagent psychanalyse et psychiatrie de par certaines de leurs professions de foi méthodologiques en tout cas le credo néo-créplinien disons c'est qu'à un pôle nomothétique le DSM cherche forcément à mépriser des déterminations individuelles pour mieux identifier la maladie si bien que toute clinique orientée par le DSM finit immanquablement par menacer d'effacement ces caractéristiques particulières mépriser les indices subjectifs alors qu'à un pôle disons plutôt idéographique celui du cas Freud ne fera que chercher même dans le symptôme le plus typique la marque idiosyncrasique je le cite par laquelle sur un fond uniforme chacun des malades appose ses conditions individuelles ses lubies pourrait-on dire qui se contredisent directement dans chacun des cas en fait exactement comme le peintre de Morelli apposait à coin de son tableau sa marque propre malgré lui il me semble que c'est ce maniérisme du symptôme qui chute dans le tableau psychiatrique à force théorie lorsqu'il est construit sur la base de critères disons opérationnels où l'on compose schématiquement à des fins plus pédagogiques que cliniques un portrait composite à partir de plusieurs cas isolés à la manière d'une photographie de Galton et je pense qu'il faut songer ici au caractère justement ubiquitaire des critères polythétiques notamment dans le DSM alors que de l'autre est mis en valeur sur le mode du récit plus détaillé le symptôme isolé comme ce que le sujet a de plus réel il me semble que faire cas du sujet on conçoit que ça implique de l'entendre dans son absolue singularité on l'a déjà dit encore faut-il entendre à quel niveau cette singularité prend vraiment son efficacité pour Freud puisque en réalité ça n'est pas tant dans l'histoire disons dans le récit qui peut bien être indifférente en fait dans l'originalité de son vécu l'histoire individuelle qui peut être aussi piégeuse du fait du sens jouit de la narrativité de la mise en récit mais bien plutôt dans ce que Freud appelle ici la forme individuelle du symptôme où le sujet a réellement écrit sa marque il me semble que c'est sans doute pour cela que Lacan a beaucoup insisté et je terminerai par là sur la nécessité de l'affermissement chez le psychanalyste de sa naissance quant à chaque sujet venant à lui en analyse de son ignorance toujours neuve à ce qu'aucun ne soit un cas je vous remercie pour votre attention merci merci Thomas pour cette intervention fine et très très intéressante concernant en particulier la question qui nous occupe alors nous n'avons pas beaucoup de temps mais tout de même est-ce qu'il y aurait une ou deux questions de la part de la salle oui je poserai la question suivante par rapport à cette analogie et voilà merci d'abord de nous avoir fait circuler ou du moins voyager dans le temps et dans un certain espace l'espace pictural bref dans cette dimension là je m'étais posé une question en vous écoutant quel rapport donc entre ce que vous avez énoncé et notamment dans l'analyse d'un tableau par Morelli et l'avènement de la perspective la perspective qui introduit je le dis comme ça tout de suite justement cette dimension subjective qui n'existait pas auparavant dans les toiles du 15ème etc du Quattrocent par exemple où tout est à plat de la même façon qu'on peut se poser la question c'est celle que je vous pose aussi du rapport avec la révolution copernicienne autrement dit vous le savez tous bien sûr au départ un soleil qui tourne autour de la terre et puis et puis c'est l'inverse et à partir de quoi à partir de quoi là encore il advient du sujet voilà je n'en dis pas plus je vous pose la question merci je vous remercie beaucoup pour cette question je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de l'art donc pour la première partie disons de votre question je ne me risquerai pas à une hypothèse sauf à considérer qu'il y va quand même dans l'avènement de la perspective de la question du sujet regardant et donc par conséquent parce qu'elle lui est corrélative de la question du décentrement du sujet qu'on retrouve dans les trois révolutions on retrouve en fait dans la clinique de Morelli l'idée quand même d'un décentrement du regard qui ne doit plus valoriser la même chose cette sorte de transvaluation des valeurs pour le coup où ce qui est de plus de plus de plus frappant passe en fait juste sous les yeux tout en étant y remarqué sur ce point ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien comment il y a une dimension d'éclipse du symptôme pour reprendre le titre du camarade du camarade Steve Demaseux une éclipse du symptôme mais qui qui est en même temps en fait jamais tout à fait éclipsé du regard psychiatrique puisque ça se présente quand même sous les yeux le bon paradigme pour ça étant celui de la lettre la fameuse conte de la lettre volée où on voit bien que quelque chose continue de se maintenir sous le regard du psychiatre mais n'était aveuglé que par sa perspective disons un peu propre et donc voilà donc je pense que c'est des questions qui sont qui sont actives je voulais souligner à quel point c'était judicieux d'avoir rappelé Morelli et l'importance qu'il a pour Freud c'est d'autant plus important qu'en fait les détails que Morelli repère c'est les détails qui échappaient au savoir technique c'est à dire qu'on enseignait dans les académies de peinture et dans les ateliers comment faire les drapés les corps les visages etc mais on n'enseignait pas les mains et en particulier les ongles le lobe de l'oreille tout ça n'est pas donc c'est la partie qui échappait au savoir constitué au savoir institué qui faisait signature c'est pour ça que je trouve que c'est très 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 important l'appui de Freud sur Morelli on l'oublie c'est aussi l'indication qui est donnée à propos du rêve de ne pas se focaliser sur l'image centrale du rêve mais au contraire le détail etc c'est très judicieux cela dit par un biais bizarre l'histoire de la psychiatrie et peut-être ça se répète avec le DSM rejoint cette pointe qui lui fait défaut puisque j'ai cité tout à l'heure Bercherie l'idée c'est quand même qu'on arrive au bout d'un certain temps d'évolution de la clinique classique à un tel grand nombre de catégories qu'au fond il y a une catégorie par individu c'est un peu la même chose qui se passe avec le DSM dont l'épaisseur varie pour de bonnes raisons peut-être celle-là et pour de mauvaises puisqu'il s'agit de pouvoir psychiatriser une plus grande partie de la population merci beaucoup Thomas pour cette très belle exposé je pense que nous allons maintenant écouter notre collègue donc Anne Perret Anne vous avez la parole merci donc j'interviendrai sur la question des hallucinations à l'adolescence je voudrais d'abord dire que ce que je vais transmettre ici vient d'un groupe de travail que nous avons monté avec Christian Hoffmann autour de la clinique de l'adolescence qui a lieu depuis plusieurs années et je voudrais dire également que si j'ai pensé parler de cette question ici c'est que la clinique de l'adolescence interroge particulièrement tous les repères nosographiques et je débuterai par une citation nous sommes au tout début vois-tu comme avant toute chose avec mille et un rêves derrière nous et sans actes cette phrase de Rainer Maria Rilke me semble bien traduire le registre de l'originaire auquel les adolescents nous convoquent car c'est du silence que naît le verbe et la parole oublie le plus souvent les racines dont elle est issue ainsi la voix prise entre le sens et la matérialité du son brise le silence de l'origine et la voix entendue de l'hallucination pourrait s'en faire le dépositaire c'est donc l'hypothèse que nous poserons au sujet d'un certain type d'hallucination retrouvée chez les adolescents car on insiste en effet souvent sur la question de l'agir à l'adolescence et du bouleversement psychique induit par le débordement pulsionnel lié à la puberté et moins souvent sur la fréquence des hallucinations à cet âge et au caractère polysémique et hétérogène de celle-ci or les coups des adolescents confrontent très fréquemment à la clinique des hallucinations qu'il s'agisse d'un véritable automatisme mental à l'origine d'hallucinations acoustico-verbales ou bien d'hallucinations crépusculaires voire visuelles proches d'une activité onirique ou encore d'injonctions surmoïques faisant état de la diminution de la force du refoulement qui réapparaît sous forme de voies situées à la frontière entre réalité interne et externe celle-ci exprime alors des idées de condamnation d'autoreproche d'insultes persécutives souvent symptomatiques d'un impensé traumatique transgénérationnel ces diverses configurations cliniques ont des significations distinctes et relèvent de mécanismes différenciés c'est cette clinique que nous tenterons de préciser en nous attardant plus spécifiquement sur les situations associant une activité hallucinatoire à thématique d'autoreproche associée à des éléments mélancoliformes accompagnés d'agir notamment de scarification et d'attaque du corps l'activité hallucinatoire pourrait ici être entendue en tant que retour du réel de la pulsion du fait de l'excès d'excitation en lien avec la puberté et viendrait recouvrir dans le même temps un défaut de symbolisation et d'articulation signifiantes à situer dans le corps mais aussi une tentative de symbolisation participant du processus de subjectivation s'exprimant à travers la production d'un imaginaire organisant ce qui n'a pas pu être intégré de cet excès pulsionnel je tenterai aussi d'explorer cette troisième voie à situer entre la classique bipartition névrose et psychose entre réminiscence hystérique et structuration psychotique pour explorer ce que cette clinique nous enseigne des subjectivités contemporaines et de leur rapport à ce que Lacan a pu nommer au-delà de l'Oedipe et d'abord revenons à Freud dans construction dans l'analyse Freud précise que le délire peut être entendu comme construction à la manière du rêve et qu'il contient un morceau de vérité historique il doit dit-il sa force convaincante à la part de vérité historique qu'il met à la place de la réalité repoussée c'est peut-être poursuit-il un caractère général de l'hallucination qu'en elle fasse retour quelque chose qui a été vécu dans les tout premiers temps puis oublié quelque chose que l'enfant a vu ou entendu à une époque où il était encore à peine capable de parler et que s'impose maintenant à la conscience de façon déformée et déplacée par l'effet des forces qui s'opposent à un tel retour dans ce texte Freud évoque le délire à la lumière de l'hystérie comme une réminiscence comme le retour d'un affect réprimé ou encore l'accès à un souvenir à connotation sexuelle refoulée le facteur déclenchant est une excitation sexuelle précoce s'étant produite avant la maturité sexuelle les symptômes sont liés au retour des représentations refoulées sous la pression de la conscience morale mais sont aussi en rapport avec la précocité de l'excitation sexuelle cette clinique fait référence à la clinique du jeune adolescent de la période pubertaire pour qui la sexualité est encore irreprésentable et renvoie aux représentations limites ou encore aux hallucinations négatives dont parle Freud dans le manuscrit cas dans l'hystérie il précise Freud en effet l'affect s'éprouve comme un effroi et la représentation comme lacune psychique et je voudrais donc citer rapidement deux vignettes cliniques pour illustrer mes propos il s'agit de deux jeunes filles de 14 ans hospitalisées dans un service de psychiatrie pour adolescents la première présente une activité hallucinatoire intra-psychique d'apparition progressive associant injonction surmoïque auto-reproche et vélité suicidaire à l'origine de scarification ce tableau clinique survient dans le contexte d'un secret d'un inceste familial du côté de la lignée maternelle qui va être révélé à l'occasion de l'apparition de ces manifestations cliniques chez cette jeune fille et de son hospitalisation la deuxième du même âge présente également un tableau hallucinatoire celui-ci est plus aigu et plus bruyant il survient dans l'après-coup d'un corps à corps traumatique avec son père celui-ci en effet furieux du vol de bijoux que la jeune fille vient de réaliser dans une grande surface intervient physiquement violemment sur elle cette jeune développe alors une activité hallucinatoire dans l'après-coup du passage à l'acte physique de son père il s'agit d'hallucinations acoustico-verbales mêlant auto-reproche persécution et s'exprimant de manière très démonstrative dans la première situation le secret marquant la transgression d'interdits incestueux portés par la génération antérieure fait retour sur le mode hallucinatoire et mélancoliforme et associe à la fois injonction surmoïque auto-reproche et vélité suicidaire dans la seconde situation l'adolescente littéralement sidérée par la menace réelle du corps à corps physique avec son père qui l'a mise en situation d'être réellement l'objet de sa jouissance développe également une activité hallucinatoire à thématique d'auto-reproche et persécutive plus extériorisée que la première c'est ici la dimension incestuelle paternelle et son emprise qui sont dénoncées et mis en scène à travers son symptôme il s'agit là d'un mode d'incarnation d'un mode de réification du désir parental qui devient modalité d'inscription subjective propre pour cette adolescente comme le précise Freud les vécus infantiles oubliés et ou non symbolisés noyaux d'une certaine vérité historique réémergent à l'occasion de la traversée pubertaire la précocité l'excitation sexuelle et la pression du surmoi sont fréquemment retrouvés dans cette clinique s'y croise bouleversement pubertaire et réactivation d'infantile l'excitation irreprésentable en excès liée à la fois au bouleversement hormonal et aux événements traumatiques actuels et ou passés conduit non seulement à l'après-pubertaire à la sexualisation des souvenirs refoulés mais aussi à la sollicitation des processus primaires renvoyant à la dépendance biologique originaire et à l'autoconservation pris entre fantasmes incestueux et futurs investissements amoureux les fantasmes originaires affleurent et se manifestent par cette activité hallucinatoire signe de reminiscence telle que celle constatée dans ces vignettes cliniques les bouleversements pulsionnels de la puberté et de l'après-puberté induisent un remaniement du rapport entre les instances psychiques ils diminuent les barrières protectrices du refoulement et les capacités de représentation ce qui rend compte de l'affleurement du matériel inconscient et de la prégnance de l'instance surmoïque comme nous pouvons le constater les voies situées à la limite entre réalité interne et externe sont des injonctions et des paroles condamnatrices qui viennent incarner et réifier le surmoi parental ces deux situations concernent deux jeunes adolescentes qui développent une activité hallucinatoire contemporaine de la période pubertaire on peut noter à chaque fois que le symptôme hallucinatoire n'envahit pas totalement l'espace psychique que le rapport à la réalité est préservé qu'il n'existe pas de syndrome dissociatif associé ni de discordance enfin que le symptôme semble adressé et articulé à l'histoire actuelle ou passée de la jeune et ou de la famille on peut également retenir de ces deux tableaux cliniques la fonction de l'événement et du trauma mais aussi celle de l'interprétation historique et de son lien avec les éprouvés infantiles ceci interrogeant la manière dont pourraient se dialectiser événements et structures ici l'événement pourrait être considéré dans son effet de résonance avec un point de fragilité de la structure chez la première adolescente l'inceste familial est resté secret jusqu'à l'apparition de ses symptômes et jusqu'à son hospitalisation la transmission du féminin entre la mère et la fille bute à la fois sur un impensé du féminin chez l'adolescente mais aussi sur un impensable chez sa mère l'inceste familial fait retour à travers les auto-reproches et l'auto-dévalorisation que transmettent les voix et qui la conduisent à se scarifier chez la deuxième adolescente c'est l'effet traumatique du corps à corps avec le père qui réveille la fragilité de l'inscription des figures masculines et l'interdit dans les lignées paternelles et maternelles et qui révèle la fragilité de l'inscription du féminin pour cette adolescente la dimension d'adresse du symptôme hallucinatoire dans ces situations vient confirmer la préservation de l'inscription de l'autre qui signerait non pas l'absence d'accès mais plutôt un défaut ou un déficit en symbolique par ailleurs l'activité hallucinatoire n'est pas totalement envahissante et les adolescentes ne sont pas toutes prises dans ce phénomène on pourrait aussi poser l'hypothèse que des zones du corps support du nouveau vécu corporel du corps pubère entrent en résonance avec des expériences infantiles primaires non symbolisées et pour être le lieu d'une forclusion partielle plus ou moins étendue c'est dans ce sens que nous pourrions dire que ce qui ne serait pas symbolisé ferait retour dans le réel du corps à travers l'hallucination il n'est pas indifférent qu'il s'agisse ici de filles adolescentes les filles sont en effet peut-être particulièrement sensibles à la manière dont la dimension du symbolique prend ou non consistance la manière dont la fille traverse la question du féminin ce qu'elle porte de la jouissance maternelle la proximité qu'elle entretient avec le corps maternel pourrait rendre compte de la prégnance de l'instance surmoïque présente à travers les injonctions et les auto-reproches des hallucinations l'entendu de s'origine le surmoi a en effet partie liée avec la partie non transformable de la pulsion il est à la fois devoir et jouissance et les sources de culpabilité et sépare désir et jouissance il se situe à la limite à la frontière de l'appareil psychique c'est une instance qui est à la fois constituante du sujet et séparée de lui c'est ce qui différencie peut-être cette clinique d'une clinique de la psychose où la séparation entre les instances est radicale dans la psychose la voix est en effet détachée de la parole le sujet est pensé par l'autre et l'autre sait toutes les pensées du sujet c'est probablement la manière dont la mère peut introduire la fille à la question du féminin qui est en jeu dans la première vignette clinique la place que l'enfant occupe et a occupé dans le désir maternel le rôle du désir de la mère du féminin et de l'incomplétude qu'elle dévoile sont essentiels la mère est en effet divisée entre l'énigme de son désir et l'opacité de sa jouissance les fantasmes qu'elle suscite ne sont pas sans lien avec sa propre subjectivité avec la manière dont elle vient obturer son propre manque avec la place qu'occupe pour elle la femme dans la mère l'enfant est aussi interprété par l'autre maternel mais il devient également en tant que sujet et en particulier à l'adolescence interprète le travail de subjectivation le conduit à devenir interprète de ce qui n'a pas été symbolisé par l'autre maternel c'est ainsi qu'il peut devenir le symptôme de l'autre le symptôme du manque resté à l'état de jouissance du manque non symbolisé de l'autre dans cette perspective l'activité hallucinatoire présentée par cette jeune adolescente pourrait être considérée comme une modalité d'interprétation du désir maternel dans la deuxième finette clinique il s'agit plutôt des fantasmes incestueux agis par le père et repris à son compte par l'adolescente manière qu'elle a sans doute d'endosser ce que son père n'a pu symboliser mode de différenciation face au désir incestueux qui révèle probablement chez elle des éléments archaïques d'indifférenciation ces manifestations hallucinatoires pourraient aussi être entendues à la fois comme la trace mais aussi comme la tentative de symbolisation des éprouvés infantiles remaniées dans la précoupe pubertaire d'où l'excès pulsionnel fait retour le corps à travers la pulsion fait effraction et se manifeste à travers l'hallucination il répond à la place du symbolique l'écart creusé entre éprouvés infantiles et articulations signifiantes émergent à travers les hallucinations celle-ci pourrait être considérée comme interprétation d'un impensé pulsionnel situé de part et d'autre des échanges intergénérationnels l'excès pulsionnel de même que la diminution de la force du refoulement spécifique de cet âge rendant compte de la puissance des instances notamment de la force du surmoi plus précisément chez les filles l'intensité du surmoi se trouvant redoublée par les signifiants culturels et sociaux et notamment par le défaut actuel de par excitation qu'accompagne l'idéalisation de l'adolescence et le climat de séduction généralisée à l'origine d'une hyper excitation et d'une sexualisation précoce les hallucinations pourraient être ainsi à la fois le signe d'un défaut partiel de symbolisation du corps et dans le même temps de sa tentative de symbolisation elles pourraient être aussi considérées comme mode de réaménagement de la structure comme un nouveau nouage entre imaginaire réel et symbolique permettant l'expérimentation de ses limites et de l'accrochage à un bord maintenant une limite et stabilisant la structure ainsi le symptôme hallucinatoire à l'adolescence pourrait ici être entendu comme d'ailleurs certains agir et au delà du binarisme névrose psychose comme une tentative de symbolisation participant du travail de subjectivation et de différenciation sexuelle Merci beaucoup Anne Perret pour cet exposé passionnant à propos duquel je vous proposerai volontiers une remarque mais avant est-ce que dans la salle il y aurait une question ou une remarque à l'intention de notre collègue Anne Perret à propos de ce qu'elle nous a évoqué de ces deux cas et de ce qu'elle a et des remarques qu'elle a articulées autour oui je trouve que c'est une remarquable illustration du débat parce qu'un regard psychiatrique parce qu'un regard psychiatrique pourrait d'emblée du fait même de la particularité du symptôme ranger ces deux adolescentes du côté de la psychose lorsque vous montrez remarquablement c'est à quel point ces deux ces deux jeunes filles ces deux jeunes filles expriment par ce symptôme une tentative d'articulation et une tentative aussi d'interpeller l'autre parce que c'est ce symptôme qui amène ces deux jeunes filles à vous rencontrer c'est-à-dire c'est une manière pour ces deux jeunes filles de rentrer dans un rapport à l'autre et d'échapper à l'univers incestuel familial de telle sorte qu'elles puissent élaborer le conflit dont elles peuvent trouver sur la scène familiale une résolution et on a là une illustration de ce qu'est la clinique psychanalytique Anne souhaitez-vous ajouter quelque chose je remercie parce que c'est vraiment ce que je voulais transmettre et avec cette idée qu'à l'adolescence les symptômes sont toujours effectivement dans un double face avec d'un côté une désymbolisation mais aussi une tentative de symbolisation et c'est ça qu'il faut entendre c'est là-dessus qu'il faut travailler Je voulais juste ajouter un mot à ce qui vient d'être dit par Pierre-Marie à savoir merci d'abord pour cet exposé en effet qui précise bien que en réalité à l'adolescence tout est possible et j'ai envie de vous dire quelque chose de plus c'est que ce que vous avez rapporté nous vient de l'institution hospitalière où je trouve que vous avez bien du mérite d'avoir pu en extraire ces deux vignettes entre autres car en fait c'est malheureusement pas souvent le cas c'est-à-dire que ça passe comme on vient de le dire sous l'angle de la symptomatologie et de la psychose et on applique le protocole de l'antipsychotique on va dire comme ça en vitesse alors que dans un exercice intersubjectif et notamment libéral on approche les choses autrement et notamment du côté du symbolique qu'on essaye de remettre en circulation dans un corps et dans un esprit qui précisément s'est replié et ce repli c'est mon deuxième mot et j'en arrête là je m'arrête là ce repli n'est pas loin de faire penser à ce qu'on appelle le sujet limite ou les cas limite qu'on retrouve plus fréquemment disons comme tel chez l'adulte mais c'est déjà là le prémice et si on intervient tôt donc à l'adolescence comme vous avez pu l'exprimer on parvient quasi systématiquement à un retour à la vie on va dire sociale normale adieu l'hallucination merci yorgos et puis yorgos et puis madame et puis ensuite on arrête les questions parce qu'il est bientôt 13h et puis voilà je vais être très bref féliciter Thomas Repoutre et Anne Perret pour leur exposer peut-être tu peux enlever ton masque et donc dit seulement ajouter une chose que disait Marcel Tzermak à propos de la question de la forclusion localisée partielle etc il disait qu'on a tous des parties de notre corps qui ne sont pas intégrées dans les miroirs qui à un moment donné à être sollicités par à être dans l'embarras par une sollicitation ça pourrait faire apparaître des manifestations comme les hallucinations comme les phénomènes psychosomatiques et comme les passages à l'acte et de manière latérale les acting out voilà donc juste pour élargir éventuellement ce que vous avez amené de la clinique de l'adolescence qui justement comme le disait aussi Paul Lacaz donc c'est un moment où ces rémaniements se prêtent aussi à une symbolisation là où ils n'ont pas été symbolisés dans un premier temps voilà Madame je voudrais je voudrais remercier Madame Perret pour son brillant exposé et j'avais une préoccupation par rapport à ces hallucinations à l'adolescence en me disant si elles ont une dimension d'adresse et si elles sont un défaut partiel de symbolisation est-ce que en fonction de l'environnement c'est-à-dire de la culture que l'on a on va avoir des hallucinations qui vont être plus aigus que les autres donc c'est un peu parce que vous avez abordé très enfin c'était très fictif la question de l'environnement du milieu et de la culture finalement de cette jeune fille donc je pense qu'il y a un aspect aussi culturel éducationnel qui va avoir un impact sur la façon dont les hallucinations vont pouvoir se manifester de façon peut-être plus aiguë ou pas je ne sais pas si vous pouvez un peu développer je ne pourrais pas parler d'aspect culturel parce que mais qui est certainement parce que ces jeunes filles sont issues de milieux français mais mais ce que je pourrais dire en tout cas par rapport à l'environnement c'est le fait qu'elles n'ont pas été entendues et c'est probablement le fait qu'il n'y ait pas eu de répondants qui a pu motiver les symptômes je voudrais alors en tant que modérateur de la table ronde je vais me donner la parole mais auparavant je voudrais quand même vous dire Anne j'ai été très sensible à la façon dont vous avez évoqué comment dire vous avez dit c'est pas indifférent que ces deux cas enfin ces deux cas que ces deux personnes soient deux jeunes femmes et vous avez dit le rapport au symbolique de la féminité est un point très important au moment où justement le féminin trouve à ou pas d'ailleurs à se réaliser et ça me faisait penser à une remarque de Lacan comme ça incidente dans son séminaire mais qui a une grande portée je crois c'est qu'il dit à propos du discours quand il a isolé la structure de ce qu'il appelle discours il dit à propos du premier de ses discours celui qui peut représenter notre rapport même au langage c'est à dire la distinction entre deux places s1 s2 distinction minimale pour qu'il y ait de la parole et ce qu'il appelle ainsi donc discours du maître le maître ici et la maîtrise ici étant d'abord celle du signifiant avant tout auquel nous sommes tous et toutes soumis il disait ce discours du maître vous devriez y être attentif parce que imaginez qu'il disparaisse et bien vous en particulier mesdames disait-il vous n'auriez plus grand chose sur quoi appuyer votre féminité et cette remarque incidente me venait à propos de ce que vous avez dit et de votre et de la façon très très vraiment stimulante et fine dont vous avez remarqué comment chez ces enfin ça a été déjà repris et dit mais comment chez ces deux adolescentes il y avait une tentative de venir articuler quelque chose sinon dans le symbolique en tout cas avec du signifiant là où faisait défaut justement un appui possible sur le discours et j'ai donc trouvé ça passionnant merci beaucoup à vous et comme il est pas loin d'une heure je me donne la parole sans transition pour pour vous faire pour vous proposer quelques remarques qui viendront très bien dans le fil de ce qui a été dit par mes deux collègues et puis ce qui a été dit ce matin tout d'abord enfin j'apprécie je sais pas si ça a été évoqué tour dans la matinée ou j'étais pas encore là mais j'apprécie qu'on ait écrit que les organisateurs aient écrit psychanalyse psychiatrie psychologie sur un cross-cap comme ça ça me fait penser à une remarque de Marcel Tchermak justement que tu évoquais à l'instant notre regretté Marcel Tchermak à qui nous devons beaucoup notamment sur cette question du dialogue entre psychanalyse et psychiatrie il a beaucoup fait pour ça et il disait c'est là où le cross-cap me fait penser à sa remarque il me disait enfin il disait parfois la psychanalyse et la psychiatrie la psychologie clinique on pourrait l'ajouter sont dans le même bateau et donc j'imaginais trois personnages c'est pas trois hommes dans un bateau mais ce serait la psychanalyse la psychiatrie la psychologie clinique dans un bateau aujourd'hui pas mal secoué par le mauvais temps voire la tempête si l'un des trois tombe à l'eau qu'est-ce que font les deux autres quel dialogue qu'est-ce qu'ils vont se dire bon déjà même s'ils tombent pas à l'eau qu'est-ce qu'ils se disent dans la tempête c'est là où nous sommes aujourd'hui je crois que ce qu'ils peuvent se dire c'est qu'effectivement si l'un ou l'autre des trois termes disparaît les deux autres ne pourront pas beaucoup survivre c'est-à-dire qu'ils sont liés par quoi peut-être par ceci que et je 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 l'amènerai de la manière suivante je vous le propose de la manière suivante par ceci que que la psychanalyse souligne de manière absolument irréfutable c'est ça qui est ennuyeux c'est que c'est irréfutable c'est pour ça sans doute que la psychanalyse ne peut pas être une science mais ce qu'elle amène d'une façon irréfutable c'est que c'est le fait de la parole qu'est-ce que c'est que la psychanalyse c'est étonnant tout de même de enfin c'est pas très étonnant en fait mais au premier abord ça pourrait sembler étonnant que la psychanalyse aujourd'hui soit la cible d'attaque d'une telle violence en réalité c'est pas très étonnant vu ce que la psychanalyse justement libère de manière explicite ça n'avait jamais été fait avant qu'est-ce qu'elle à quoi donne-t-elle issue à quoi donne-t-elle accès et ça intéresse évidemment la psychiatrie et évidemment la psychologie clinique la psychanalyse c'est d'abord comme vous le savez pardonnez-moi de dire une chose aussi évidente c'est d'abord inviter quelqu'un à parler l'inviter à parler alors qu'il en manifeste le souhait d'une façon ou d'une autre et non seulement l'inviter à parler mais faire en sorte c'est capital que cette invitation à parler puisse être renouvelée et à partir de là qu'est-ce que fait la psychanalyse c'est toute l'oeuvre de Freud elle tente d'articuler d'observer d'articuler et aussi elle n'est pas seulement observatrice elle intervient aussi nécessairement parce que le psychanalyste il ne se contente pas d'entendre de voir il est dans le tableau aussi donc la parole la façon la façon dont se répète son accès pour un sujet cette issue et quels vont être les effets de ça quels vont être les effets c'est ça que Freud a découvert et c'est ça qu'il a suivi à la trace tout au long de son oeuvre comment est-ce que ça n'intéresserait pas directement directement la psychiatrie et la psychologie clinique il est évident que les trois effectivement et encore une fois c'est bienvenu d'avoir choisi un cross-cap pour représenter ça les trois sont du même côté sur le même bord alors comme il n'y a pas beaucoup de temps je voudrais vous proposer là-dessus enfin à partir de là quelques remarques très très simples et très brèves je ne vous l'apprends pas aujourd'hui enfin ça ne date pas d'hier c'est assez ancien déjà mais aujourd'hui tout particulièrement il y a un privilège énorme qui est accordé à ce que nous appelons dans le langage ordinaire aussi bien qu'en psychologie ou en philosophie ou en psychanalyse ce que nous appelons la reconnaissance la reconnaissance c'est-à-dire le fait de sans bruit et sans accroc recevoir silencieusement de façon indolore sans qu'il y ait beaucoup d'affection du corps de recevoir silencieusement ce que nous appelons la réalité c'est ça qu'on appelle la reconnaissance on ouvre les yeux le matin et en tout cas les bons jours les jours à peu près favorables on reconnaît ce qu'on a autour de soi c'est pas tous les jours mais les jours favorables la reconnaissance il y a un privilège aujourd'hui énorme accordé à la reconnaissance ou aux appareils aux appareillages qui la relaient c'est quand même rappelons-le même si c'est évident c'est la méconnaissance de quelque chose qui a pourtant été aperçu depuis très longtemps dont nous parlent un certain nombre de philosophes c'est que justement ce rapport à la reconnaissance n'est absolument pas le donné objectif immédiat sur lequel s'appuient aujourd'hui beaucoup de disciplines qui se veulent psychologiques ou neuroscientifiques ou d'une manière ou d'une autre scientifiques dans le registre de la psychologie ce champ de la reconnaissance n'est absolument pas une objectivité première sur laquelle on pourrait s'appuyer sans critique il suffit de se reporter un parmi beaucoup d'autres mais reportons-nous à tout le travail de Kant c'est un des aspects les moins les moins comment dire auquel on peut le moins objecter du travail de Kant qu'est-ce qu'il dit il dit que la reconnaissance elle est articulée dans une construction elle n'est pas donnée comme ça de façon de façon objectivement immédiate alors la façon dont Kant concevait ça ça peut être critiqué et nous avons des raisons de le faire mais enfin il le disait et tous les gens qui ont un tout petit peu réfléchi l'ont dit Lacan à sa façon le montre dans 8 ou 10 pages étincelantes qui s'appelle le stade du miroir dans lequel il montre très bien que nous n'accédons à la reconnaissance que par la fenêtre disons de l'image spéculaire pour faire rapidement que tout ça est pris dans une structure et n'est absolument pas de l'ordre de l'immédiat la question donc va être et ça a été évoqué par aussi bien Thomas que Anne Perret que les collègues de ce matin la question est comment faire en sorte de ne pas se borner à reconnaître ce qu'on connaît déjà c'est-à-dire se trouver dans ce cercle qui est le cercle dans lequel se situe l'impasse d'un certain nombre de modalités contemporaines de la psychiatrie et de la psychologie comment sortir de ce cercle autrement dit comment identifier quelque chose comment repérer quelque chose la marque dont tu parlais Freud est parti de ça les rebuts dont tu parlais tout à l'heure Thomas comment identifier qui est quelque chose qui nous renseigne sur le réel d'un sujet parce que si on est dans la reconnaissance on ne reconnaît jamais que ce qu'on connaît déjà donc comment attraper un fait clinique j'en viens à ma question c'était une question qui intéressait aussi beaucoup Marcel et d'ailleurs avec lui et avec les collègues Olivier Douville et Christian Hoffman il y a il y a maintenant une dizaine ou quinzaine d'années ça remonte à quelque temps nous avions fabriqué un numéro de la revue excellente d'Olivier psychologie clinique qui s'intitulait justement c'était le dossier de ce numéro qu'est-ce qu'un fait clinique qu'est-ce que c'est qu'un fait clinique qu'est-ce que comment on va comment on va définir le filet avec lequel on attrape les faits cliniques parce que évidemment les faits dépendent toujours du filet avec lequel on les attrape je ne vous apprendrai pas cette évidence le problème c'est qu'on l'oublie aujourd'hui on l'oublie et le DSM se présente comme justement un filet qui ne serait pas un filet c'est-à-dire un filet qui serait athéorique qui serait simplement l'évidence l'évidence enregistrée de la reconnaissance non la question se pose de qu'est-ce qu'on identifie et comment on identifie et là je voudrais faire une remarque très brève c'est que les psychiatres qui ont fait avancer la psychiatrie au 19ème siècle et les psychanalystes qui sont arrivés à la fin du 19ème siècle ils ont travaillé d'une manière qui nous intéresse dans la mesure où ils ont travaillé en n'hésitant pas à prendre appui pour se soutenir parce que ce n'est pas évident de sortir du champ de la reconnaissance pour identifier quelque chose ils se sont appuyés pour ça sur l'écriture et c'est un point capital parce que quand les psychiatres acceptaient ou quand Freud acceptait de noter tout simplement c'est-à-dire d'inscrire ce que justement la reconnaissance n'intégrait pas les bons psychiatres étaient ceux qui acceptaient de noter ce que leur patient disait même et surtout si ça ne faisait pas sens même et surtout si ça n'entrait pas dans les cases et c'est à partir de là qu'on a commencé à isoler quelque chose je vais très vite ça va c'est un raccourci beaucoup trop rapide mais c'est à partir de là que l'on a pu accumuler les éléments alors ça va depuis les psychiatres du 19ème Freud au tout premier chef les rebuts comme ça qu'il notait c'était toujours des choses écrites chez Freud la psychopathologie de la vie quotidienne c'est la façon dont il tient le registre en quelque sorte écrit des faits auxquels il va être attentif ça passe aussi par Clérembeau ça passe évidemment par Lacan comment on est arrivé progressivement à délinéer l'articulation de quelque chose alors là qui ne s'offre pas à la reconnaissance mais qui se laisse parfois identifier et qui est ce que nous appelons l'objet et il est tout à fait clair que la psychiatrie comme la psychologie clinique comme évidemment la psychanalyse ne peuvent pas ignorer tout simplement pour travailler que les sujets auxquels ils ont affaire ce sont des sujets affectés par ce que nous appelons l'objet en psychanalyse et là je suis désolé de le rappeler mais vous le savez comme moi mais quelles que soient les critiques qu'on adresse à la psychanalyse il ne faut quand même pas oublier qu'avec cette question de l'objet elle est quand même en avance de quelques coudées et beaucoup de coudées sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui scientifique c'est-à-dire que la science entendue véritablement dans ce qu'elle comporte de plus intéressant et de plus stimulant et bien elle est du côté de la psychanalyse je suis désolé et l'objet tel que la psychanalyse a réussi à en dégager l'articulation et bien c'est très loin en avant de ce que nous appelons aujourd'hui science et c'est vraiment le résultat d'une identification de l'identification de quelque chose que nous devons au meilleur de la psychiatrie de la psychanalyse et de la psychologie clinique c'est-à-dire ces disciplines qui sont attentives à ce qui se passe quand on libère enfin quand on libère le terme n'est pas n'est pas n'est pas heureux quand on donne une issue à la parole d'un sujet voilà et la dernière chose que je voudrais vous proposer avant de m'arrêter c'est que quand nous recueillons comme notre collègue nous l'a montré là à propos du cas de ces deux jeunes filles quand nous recueillons la parole de quelqu'un il est bien évident même si c'est aujourd'hui très contesté que seul un sujet parlant seul un corps parlant peut recueillir la parole d'un autre corps parlant pourquoi ? parce que il y a des fantasmes hélas qui ne sont pas toujours des fantasmes qui se réalisent parfois de remplacer l'opérateur clinicien praticien par ce qui serait une machine une machine qui pourrait enregistrer les propos que tient le patient et à partir de cet enregistrement sortir je ne sais pas les traitements les réactions supposées adaptées à ce discours à partir de cet enregistrement mais aucun enregistrement ne pourra jamais faire que la parole émise par quelqu'un suppose d'être reçue mais pas seulement reçue au sens de l'enregistrement elle suppose d'être reçue au sens de faire passer la découpe de ce qu'on va choisir c'est-à-dire vous savez très bien que enfin c'est glas disait à Claire Rambaud je crois ou le contraire tes patients ne sont pas les miens quand tu examines quelqu'un moi je l'examine après je ne reconnais pas du tout ce que tu as trouvé mais c'est normal c'est normal c'est-à-dire que effectivement quelqu'un ne peut être entendu qu'à partir du moment où un autre reçoit et va faire passer obligatoirement la découpe de ce qu'il va identifier dans le discours de celui qui parle et du coup alors on va dire oui mais alors c'est subjectif c'est pas objectif non c'est le comment dire l'attention portée au réel de notre discipline ou de nos disciplines quand cette attention est portée à un niveau de sérieux un tout petit peu un tout petit peu satisfaisant quoi donc le magnétophone ne remplacera jamais bien entendu et ni aucune machine la le fait que encore une fois seul un corps parlant peut en entendre un autre voilà merci pour votre attention comme il est tard peut-être moi je propose sauf s'il y a une question ou une remarque ce sera volontiers sinon il est temps de lever la matinée oui il y avait une je vous en prie je suis désolé pour prendre la parole je veux juste dire un mot il semble reconnaissance vous avez demandé vous avez posé cette question pour l'instant je voulais vous dire que s'il y a une façon d'être utilisé le mot reconnaissance dans le sens que vous venez d'évoquer c'est d'y mettre ce qu'on appelle des traits d'union que j'appellerais des traits de séparation entre re le co et ensuite entre le co et les sens je place tout ce qui est là à mon sens je vous renvoie donc la parole pour vous pour vous demander si vous êtes en tant que psychanalyste j'allais dire bien d'accord sur ce fait que tout se joue là dire que c'est pas de la reconnaissance en tant qu'objet c'est à dire revoir les mêmes choses etc mais bien partager un moment de vie entre un corps parlant et un autre corps parlant je vous en dirai deux mots demain dans mon intervention et et que là à partir de là quelque chose se joue de l'ordre du sujet évidemment chez le patient nous parlerons du patient demain ce sera ma question d'ailleurs merci très bien merci pour votre remarque oui il y en a il y a une question oui Dominique oui alors merci pour l'excellence de ces exposés je voulais juste rappeler que dans la psychiatrie de l'adolescence actuellement il donne le diagnostic des structures à la fin de l'adolescence on va dire après tout un temps d'évolution pour savoir s'il s'agit vraiment d'une transition psychotique ou pas et c'est vrai que c'est des exemples cliniques auxquels on est souvent soumis avec la difficulté de savoir si on doit prescrire ou pas et comment on s'articule par rapport à ça donc ma question était autre c'était que justement tout ce que vous dites Stéphane Tibierge on peut dire que la tentative de Robert Spitzer avec le DSM 3 ça a été de faire l'inverse c'est à dire de sortir de la subjectivité de l'écoute et donc de la découpe et donc d'y substituer l'intelligence artificielle c'était ça son projet et ce qui est étonnant pour moi ça reste une question c'est comment penser que du coup ça a éliminé toute la psychopathologie alors effectivement on pouvait penser que de dire que la découpe dépend de celui qui écoute exactement sur ce que vous avez dit aussi monsieur le poutre on peut penser que c'est pas sécurisant puisque l'expérience était partie de gens qui ont été hospitalisés sur des signes qu'ils ont dit alors qu'ils n'étaient pas schizophrènes mais on peut quand même se poser la question si dans notre ère scientifique le fait qu'on soutienne que la découpe soit subjective n'est pas entendable en tout cas c'est la question que je me pose mais Dominique je pense que vous avez tout à fait raison mais c'est pas plus entendable que n'est entendable de façon générale la parole je veux dire la parole n'est pas entendue en général vous le savez c'est pour ça d'ailleurs que les psychanalystes ont du travail et les cliniciens aussi et ils en auront toujours parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut on ne peut pas l'éliminer du champ je profite que Dominique m'a passé le micro oui Patrice juste pour dire une remarque à Thomas est-ce que tu sais qu'il y a une étude je retrouverai la référence je te l'enverrai si tu ne la connais pas qui a été faite au moment à peu près dans les années fin 70-80 l'année de la création du DSM3 qui montrait que le diagnostic fait par les psychiatres est toujours fait dans les 10 premières minutes des entretiens autrement dit ils réagissent à des prototypes absolument ils avaient déjà une intuition au bout de 3 minutes 3 minutes 3 minutes et les 7 minutes suivantes sont confirmatives absolument oui encore une question et puis nous allons terminer la matinée pas trop long s'il vous plaît on va attendre que ça revienne le son voilà merci beaucoup pour vos interventions il y avait beaucoup de choses à dire simplement pour la remarque pour aller dans le sens qu'on disait tout à l'heure la remarque la remarque que vous avez fait sur la il faudrait écouter et surtout ce qui n'a pas de sens j'allais dire pour ça on a besoin de temps et en travaillant en CMP maintenant on voit qu'en échangeant avec les psychiatres que les psychiatres font des rendez-vous d'entre 10 et 15 minutes donc pour rebondir sur ce matin j'avais la même remarque par rapport à la question de la temporalité ça c'était la première et la deuxième simplement c'est un clin d'oeil parce qu'on parlait de la position du sujet disons dans la perspective etc et je trouvais l'intervention très intéressante peut-être il faudrait penser c'est pas simplement la position du sujet de la révolution de Copernic mais aussi la révolution de Kepler et Lacan en parle je crois qu'en télévision où il dit que la position du sujet est dans l'ellipse justement le point où il est le point d'un existant et le clin d'oeil c'était parce que vous avez parlé de l'objet perdu non que c'était le détail je ne sais pas si vous connaissez ce qu'avant des enfants on le connait des petits livres qui s'appellent l'oeil magique ce sont des petits livres où il y a plein de détails et il faut mettre la vue floue et il y a une image qui se dégage c'est-à-dire est-ce que l'objet perdu parfois ne serait pas simplement le détail qu'on ne voit pas mais de s'écarter suffisamment et ne pas regarder le détail pour que quelque chose émerge c'était simplement un clin d'oeil et c'est un beau clin d'oeil c'est un beau clin d'oeil